Musique Aller fais le pour toi, eux ne le font pas, toi tu le fais, allez mon gros Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve avec Adèle, comment vas-tu depuis le temps ? Ça va toi ? Yes ? Oui ça va Bah écoutez Adèle on s'est quitté, bah c'est moi j'avais fait 3 ans au TEF Et t'as un an, on manque moi, donc c'est un 98 Et j'étais parti en U19, et après dis moi ce qu'il s'est passé Après je suis parti en U19, merci T'as fait une belle année, comment ça t'est passé ? Oui ça va, j'ai fait une belle année, à la fin de l'année j'ai signé Stagiaire Pro 2 ans Ouais Après j'ai fait mes 2 ans en U Pro Attends, j'ai une question à poser, parce que t'as signé Stagiaire Pro, mais pour rappel Adèle, les 2 premières années en U17, c'était compliqué, tu jouais pas ? Ouais je t'ai plus laissé Le déclic, ça a été que t'as fait une belle gambarde, ça ? Ouais ouais, j'ai fait quelques matchs après j'ai été lancé en gambarde et j'ai signé Stagiaire Et durant le Stagiaire, ça s'est passé comment ? Raconte-nous un peu ce que c'est un Stagiaire Pro Le Stagiaire Pro, en gros c'est 2 ans J'ai signé 2 ans et après ma première année j'ai repris avec les Pro D'accord Donc ouais c'était bien, franchement c'est une belle expérience Ouais les Pro plus exigeants, c'était avec Dupran en plus Ouais Dupran, c'était dur hein Ouais c'était ça Et pour faire un petit aparté, c'est lequel le joueur Pro qui t'a vraiment marqué durant la prépa ? Un joueur vraiment très fort, très puissant Tu vas parler d'un 10 dollars Ouais Très gainé hein 10 dollars Et les mollets Et ensuite, bah là on se dit Adèle, les Stagiaires Pro ils reprennent avec les Pro Et pourquoi t'es plus à Toulouse ? Pourquoi t'as pas prolongé ? On va faire un contrat, ils m'ont pas proposé de contrat Pro Donc après faut partir et essayer de rebondir ailleurs C'est ça les gars, que je vous parle souvent, il y en a qui ont de l'avance Comme Adèle, ils sont en Stagiaires, ils reprennent avec les Pro Et au final, ils ont pas de propositions Voilà, c'est pas assez, c'est pas en adéquation à ce que tu veux Et d'autres qui ont rien et qui arrivent à passer devant et deviennent Pro, ça arrive tu vois Donc c'est pour ça qu'il y a pas de meilleur chemin Exactement, les chemins sont différents selon chacun Et maintenant Adèle t'en es où ? Maintenant je t'ai appelé pour me préparer là, pour cet été Ouais Pour les essais et tout ça Les ans et l'avenir Ouais c'est ça voilà Bah dites vous Adèle, on va être honnête devant la caméra Adèle c'est un joueur, est-ce que t'es bosseur de base ? Honnêtement Pas spécialement Tu fais le strict minimum Et là Adèle il a passé le cap, donc il a fait appel à moi aussi Parce qu'on se connait bien et c'est plus facile Voilà, la connexion passe bien, vous verrez, durant la séance ça se passe super bien Il y a du sérieux mais on rigole, on fait des petites blagues Donc après avoir vu la prépa, enfin la présentation d'Adèle Comme ça vous le connaissez un peu mieux, on se met dans le bain Aujourd'hui c'est séance en pente, pourquoi en pente ? Parce que sur la chaîne il n'y a que des séances sur terrain Et en pente il n'y en a pas Et je pense que vous avez des côtes à peu près Enfin tous à côté de chez vous Si vous habitez en ville, faites un peu de route Vous allez voir, vous allez avoir des belles pentes comme ça Il y a matière à travers là-dessus En puissance, explosivité Vous pouvez aussi faire votre cardio en montée Soit sur des distances courtes, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Adèle Soit des distances longues Là où vraiment vous allez voir les cuisses qui brûlent Le cardio qui monte Et d'ailleurs en vous parlant de cardio Vous avez vu dans l'intro il a un quart de fréquence mètre Là sur la montre, je vais lancer le chrono Il y aura ses BPM, ses battements par minute Adèle ne doit pas descendre en dessous de 155 Pourquoi ? Je veux le garder dans une intensité moyenne haute Comme ça son cardio travaille Tout en étant dans la coordination et dans la puissance C'est comme ça, c'est une petite astuce que je te dis Comme ça, avec ce genre de système Tu pourras calculer ton cardio Et tu pourras travailler ton endurance Tout en faisant de l'échelle et plein d'exercices Et pour toutes les personnes qui demandent où acheter ça Pour 20 à 30 euros à Decathlon, tu peux en avoir Voilà Adèle, t'es chaud ? On y va ? C'est bon C'est à l'aise Donc tu fais 1, 1, 2, 1, 2, 3 1, 1, 2, 1, 2, 3 1, 1, 2, 1, 2, 3 1, 1, 2, 1, 2, 3 1, 1, 2, 1, 2, 3 Yes ! C'est bien ça Ok, pars sur un plateau Enchaîne Voilà Ok, 2, plus 2 Plus 2 Plus 2 Ok, repu 2 appuis de face 4 x 4 16 3, 4 Replace On appuie 4 x 6 24 On replace Maintenant tu refus la même chose Zigzak accélère Vas-y Zigzak accélère Ouais 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 Tu reviens deux appuis Et un appui Allez Tac, 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 tac Ok, t'es carré là, c'est bien Et un appui, allez Hop Tac, tac, tac 2 2 3 4 Ok 1 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, stop 1, 2, 3, 4 Ok, on est carré OK 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ok, parfait Là vraiment, le but c'est de travailler sa coordination Et lorsque je donne des calculs c'est pour dissocier le haut du bas Et Adèle il est perdu Parce que c'est normal Parce qu'il doit compter les chiffres, on a remonté c'est compliqué Là on a fini la coordination entre guillemets et la fin de l'échauffement Là je vais commencer à gazer avec des élastiques Et on va pousser la machine C'est bon Adèle ? Ouais Ok Adèle tu vas commencer là-bas 4 passages avec élastique 1 100 et le 100 Tu bombards dans un zigzag Tu viens ici et tu poses un appui Où y'a les coupelles Là les autres je fais quoi ? C'est juste homme C'est juste homme Il y en a euh... C'est là l'homme là Ouais 6 dag 4 fois avec élastique 1 100 et dès que t'as fini 100 tu fais Tac 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 BOUM 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 Et avec élastique hein Si c'est juste là il y a la fin de l'échauffement C'est bon ça Une petite résistance On a la même chose maintenant Let's go Allez 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 Pousse pour la plus forte Allez allez un plus forte Voilà Tac 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 Bon C'est ça Deux Deux Allez Tac tac C'est carré bien joué C'est bien c'est bien C'est bien Dernier Allez Pomp 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 Yes Mélastique entre tes jambes Allez Ok 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 c'est génial c'est ce qu'il faut faire Ils sont prêts Pomp 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 Allez Tac tac Hop Hop Allez Hop Hop Allez Voilà Deux Tac tac Hop Allez Tac tac Hop Hop Ok on revient Dix clips Passe 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 Top Allez hop Tac On va traverser l'autre côté aussi On va traverser l'autre côté mais je le répète souvent Bossez votre fort la plupart du temps car c'est lui qui vous a amené à ce niveau là C'est un pronom à peu que ça t'appelle C'est une seconde quatorze C'est bon on reste dans l'intensité Top aller hop Tac tac Top Tac Et top bras Tac tac Encore deux Hop aller bras à gauche Yes Top aller yes Eclipse Allez en place en place en place Boum allez cap Top aller 1 2 3 4 5 6 8 9 Allez derrière Allez Allez Les bras Bam Bon coup Adel Fin de séance Dernier exercice de fractionner avec Adel On va partir On va de la monter jusqu'en haut Et il doit le faire en moins 10 secondes avec le masque Et pour ceux qui savent pas ce que c'est Je vous épingle la vidéo juste ici Allez Allez Prêt 3 2 1 Top ! Allez ! Allez ! Regarde 10 secondes ! Regarde 10 secondes ! Tenez 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 4, 3, 2, parfait. Redescend en marche tranquille. Redescend en marche tranquille. C'est très propre ce que tu as fait. Tu l'as fait en 17 secondes. Ah oui ? 17, 58, mais voilà. Le temps que tu l'as fait en 17, on va partir, il t'en reste 7 encore. Là en fait Adèle, la première ça va. Plus ça va aller, plus le cardio va monter et plus les cuisses vont brûler. Vous allez voir, j'annonce, il va dire, Antoine, j'ai les fessiers en fait, vous allez voir. 3, 2, 1, let's go ! Allez, allez, Adèle. Pousse fort, chaque à plus tu pousses, chaque à plus tu pousses, allez, allez, allez. Viens, 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 allez. T'es à 10 secondes, Adèle, 10 secondes, allez, viens. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Allez, c'est là que tu l'as fait en 18 piles. Là, les pulsées montent, ça a les cuisses. Cardio, t'as à combien ? 80. Il est à 180, c'est pas mal. A la fin, il faut que tu fasses à 180. Alors pourquoi il faut qu'il monte haut ? Parce que durant les efforts en match, les longues courses, ton cardio monte haut et plus t'habites sur ton corps à faire monter haut en fréquence, plus tu seras performant. Dernier, 20 secondes, tu vas venir en 18. Allez, 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 pousse. Les bras, les bras, les bras, chaque à plus tu pousses. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. 4, 3, 2, 1, 4. 19, c'est très mal, c'est très mal. On s'en revient le niveau. Ça va ? C'est pas très bien. C'est du bien d'arrêter. Pourtant, on va te faire. Et à la fin de cette séance avec la bonne, c'est une série sur la séance. La montée, ça va. C'est piqué. Ça va, putain. Les cuisses, cardio ? Ouais, ça, ça brûle direct, les cuisses. Tu ressentais quoi dans la montée ? C'était interminable, là. Ouais, elle était vraiment longue. Là, vers la moitié. Compliqué. À la fin, ça brûlait. Mais quand c'est fini, ça fait du bien, tu vois. Et d'ailleurs, je voulais rajouter que les exercices comme ça, les séances sont montées. Bon, alors, j'ai utilisé des élastiques avec Adèle pour le contraste de charge, pour travailler sa puissance. Mais vous, si vous n'avez pas d'élastique, travaillez sans. Reproduisez à peu près les mêmes exercices et aussi faites parler votre imagination. Et après, c'est parti. Il y a là. Faites-vous plaisir dans la montée. Bon, Adèle, avant de les laisser là, t'as un message à faire passer ? De motivation, d'entraînement, aux jeunes qui nous regardent ? Ouais, que même si vous croyez que vous n'allez pas réussir ou quoi, il faut toujours continuer. Il y a toujours eu des retournements de situation. Le foot, ça va très vite. Voilà. Il parle en connaissance de cause. Présent avec Adèle, il a bien bossé. On va vous laisser là. Persévérance et motivation. Et on avance ensemble.